Alors bonjour à tous, c'est bon samedi, heureux de vous retrouver, c'est le 5 octobre 2019. 5h02, heure du Québec, bonjour à tous les leftos et tous les autres d'Europe. Vous êtes déjà à l'heure du déjeuner, je pense. Heureux de vous retrouver, chers amis, beaucoup de nouvelles aujourd'hui. On va commencer avec quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on touche à l'occasion, un sujet que je vais explorer parce que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment essentiel de le faire aussi. Et c'est celui des ovnis. Il y a quelques semaines, je vous partageais la nouvelle qui venait de devenir publique que le Pentagone reconnaissait que les événements dont avaient été témoins des pilotes américains étaient vrais, étaient authentiques et qu'on ne savait pas ce que c'était. On appelle ça maintenant des événements, j'ai oublié le terme exact, mais vous vous rappelez, c'est plus des ovnis ou UFO, mais des événements atmosphériques ou quelque chose comme ça non identifiés. Peu importe. Mais on reconnaissait qu'il y avait des événements aériens, je pense, c'est ça, non identifiés, que ces témoignages-là de ces pilotes-là, c'était véridique. Donc hier, et c'est Tucker Carlson souvent qui en parle à Fox News, hier il était encore question de ça, de ce sujet-là à Fox News avec un individu qui n'est pas n'importe qui, on va aller voir c'est qui, qui prétend qu'ils ont entre leurs mains du matériel qu'on pense être extraterrestre. On est en train de l'analyser, on va aller l'écouter, hier il était à Fox News, mais avant on va aller voir c'est qui cet individu-là. Il s'agit de Louis et Lisondo, ceux qui sont familiers avec le sujet des ovnis, peut-être que vous le connaissez. Il a une série à la chaîne History, censé révéler les programmes secrets du gouvernement américain qui enquêtent sur des objets volants non identifiés. Il met en vedette l'ancien officier, donc lui, de la Défense. Il a déjà travaillé pour la Défense nationale. Louis Elonzo est un ancien employé du bureau du sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement. Il est actuellement directeur de la Sécurité mondiale et des programmes spéciaux à l'Académie To The Stars. Elonzo a dirigé le programme d'identification de pointes en aérospatiale. Jusqu'à ce que le programme ait été, on ait arrêté de le financer. L'AATIP est un programme secret de 22 millions de dollars lancé par la Défense Intelligence ou l'Agence de renseignement de la Défense afin d'étudier le phénomène aérien non identifié. C'est ça, finalement, on les appelle maintenant les phénomènes aériens non identifiés, également connus sous le nom d'OVNI. Donc, Elisondo affirme également que le gouvernement a récupéré des alliages métalliques et d'autres métaux de ces objets, selon le Pentagone. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, ça, c'est lui, Luis Elonzo. Il affirme qu'il a démissionné de l'OUSDI après avoir exprimé sa préoccupation face à ce qu'il a appelé « des défis bureaucratiques et des mentalités inflexibles à tous les niveaux du département » dans sa lettre de démission. Elisondo se demande pourquoi certains individus du ministère demeurent fermement opposés à de nouvelles recherches, des systèmes aériens inhabituels qui interfèrent avec les plateformes d'armes militaires et d'affichage au-delà des capacités de la prochaine génération, malgré de nombreux témoignages de la marine américaine et autres services. Donc, on voit que c'est quand même quelqu'un qui était de l'intérieur, qui était dans ce fameux programme spécial qu'on a arrêté de financer de 22 millions du Pentagone. Une série de six épisodes de la chaîne History Channel intitulée Unidentified Inside UFO Investigation présente Elisondo et d'autres membres affiliés à cet ancien organisme ou à cet ancien projet ou programme du Pentagone. Donc, vraiment intéressant. Donc, on va aller tout de suite écouter M. Elisondo qui était hier avec Tucker et qui parlait justement de ce que ces gens-là ont entre les mains. Ils sont en train d'analyser ça. Il dit que ça présente vraiment tout un mystère. Dépendamment des analyses scientifiques, il dit qu'il faut se fier à la science. Mais ça semble démontrer que c'est probablement pas de technologie, en tout cas, qu'on connaît. Mais on va aller écouter, puis je vous laisse aller jusqu'au bout. Puis après ça, je vous traduirai l'ensemble de son propos. On relira dans le détail, OK? Just a few weeks ago, the Navy admitted for the first time that several UFO videos were real, meaning they show actual area phenomenon that so far the Pentagon cannot explain. Now, a UFO investigations group says they have found materials that could potentially be physical evidence of UFOs. Luis Elizondo is director of special programs at the To the Stars Academy of Arts and Science. He also headed the Pentagon's office for investigating UFO incidents, and is the star of the History Channel's Unidentified. He joins us tonight. Luis, thanks so much for coming on. So, what is this material, and why could it shed light on the question of what UFOs might be? Sure. Well, our company, over the last year and a half, has actually obtained quite a bit of material. And let me first preface by saying some of that material, its providence is frankly hearsay, while the providence of some of this material has been substantiated. And ultimately, we're in the process of analyzing this material at three different levels. We're looking at its physical properties, its chemical or, if you will, molecular properties, and then ultimately its atomic properties. And it's really, at that point, we'll be able to make some sort of definitive conclusion, keeping in mind that we still have to follow the scientific process and methods and at the same time have peer review. So, it's not just as simple as coming out and saying, hey, look what we found. There's a lot of work that still needs to be done. I bet that's right. And, of course, you'll be challenged, as you ought to be challenged, I think. Absolutely. But quickly sum it up for us. Why do you think this material might be connected to UFOs? Well, without getting to a lot of detail right now, because it's, frankly, it's too speculative for me at this point to say why I think something. At the end of the day, it's going to be what the analysis tells us. And if you have, for example, interesting isotopic ratios that are not normally found, let's say, on this planet, then you have to scratch your head and either, A, it's been engineered that way, or B, it came from somewhere else. And ultimately, that's what we're trying to find out. So, these are materials brought to you by people who say this is at the site of a UFO incident or a crash. In some cases, yes. Again, unfortunately, I can't elaborate too much with some of these individuals. We do have non-disclosure agreements, but it's from various sources, both private and governmental. It goes without saying, I hope that you'll come back as you get to the bottom of this. We remain skeptical but open-minded on this and all things. Lewis, great to see you. Thank you so much. Absolutely. Thank you. So, this was an idea born... This was an idea born... ... Ce que Lewis is in train de raconter, c'est qu'il a en sa possession du matériel qui provient de sources gouvernementales et de sources aussi privées, individuelles, qui ont été trouvées, certains, sur des sites apparemment d'écrasement, d'OVNI. Appelez ça comme vous voulez, mais ce que les pilotes ont vu et ce qu'ils ont expliqué dans leur témoignage à leur supérieur, ça a été confirmé par le Pentagone. Il y aurait eu des crashs de ces technologies-là. Est-ce que c'est des technologies qui viennent d'autres pays ou c'est des technologies qui viennent d'ailleurs? C'est ça qu'on est en train d'analyser. Il faut attendre toutes les analyses scientifiques. On est en train d'analyser le contenu atomique, le contenu moléculaire et ainsi de suite. Il dit si on trouve des ratios, par exemple, de contenus isotopiques qui ne se concordent pas à ce qu'on a sur notre planète ou ce qu'on est habitué de voir, il dit qu'il va y avoir de deux choses. Soit que ça a été pensé par des gouvernements à être construits comme ça, avec ce type de contenu qu'on n'est pas habitué de voir, ou ça vient d'ailleurs. Donc, ils sont vraiment en train d'analyser tout ça. Il dit qu'on a des ententes parce que Tucker a essayé de savoir qui leur avait donné ce matériel-là. Il dit qu'on a eu des ententes de confidentialité avec ces gens-là. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais nous autres, on va s'en remettre à la science. Il faut attendre les rapports. Il dit qu'on ne peut pas arriver juste comme ça et vous dire que, oui, c'est du matériel extraterrestre. Il dit non, il faut s'en tenir à la science. Puis, comme je vous l'ai dit, on est allé voir le profil de ce monsieur-là. Ce n'est pas n'importe qui. Il a travaillé pour le programme du Pentagone. Il a travaillé pour la défense nationale. Naturellement, maintenant, il se consacre à ça. Il est à la télévision avec History Channel, entre autres. Donc, c'est quelqu'un qui a une crédibilité qu'on ne peut pas remettre en question. Donc, on va aller le réécouter. On va s'arrêter quand c'est le temps de s'arrêter pour les détails importants. Je vais juste laisser passer cette publicité-là. Mais, c'est quand même fascinant. Là, on en est rendu là. Parce que sûrement, de tous ces pilotes qui ont témoigné avoir vu ces objets qui se déplaçaient à des vitesses incroyables et qui étaient vraiment, selon même les pilotes eux-mêmes, une technologie que ces gens-là ne connaissent pas, d'être capables de faire ce que ces objets qu'ils ont vus, ce que ces objets ont fait là, ce que ces objets ont fait, c'est vraiment hallucinant. Et ils sont incapables de l'expliquer. Donc, on le réécoute, puis on revient. Je vais arrêter quand c'est le temps de réécouter pour qu'on comprenne bien ce qu'ils étaient en train de dire. Donc, comme je vous l'avais dit, puis comme il le redit encore ce soir, puis comme il nous l'avait dit précédemment, il y a 3-4 semaines, le Pentagone a confirmé que ce que leurs pilotes ont vu, oui, c'est authentique. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est authentique. Des phénomènes aériens non identifiés. Et le Pentagone ne peut toujours pas expliquer ce que c'est. Donc, il y a des groupes qui étudient ce phénomène-là, qui ont du matériel entre les mains, qui pourraient peut-être être des évidences, des preuves évidentes de l'existence de vie extraterrestre, Luis Elizondo est directeur des programmes spécialistes à l'Académie de l'art et de la science. Il a aussi guidé l'office du Pentagone pour investiguer les incidents de l'UFO. Donc, il était aussi au Pentagone dans ce fameux programme qui était financé à 22 millions quand même, on prenait ça au sérieux, jusqu'à ce qu'on arrête de le financer. Mais finalement, le Pentagone est venu il n'y a pas longtemps, il disait, oui, 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 c'est vrai, il y a des phénomènes aériens non identifiés. Et c'est le star des canaux de l'histoire, un identifié, il nous a rejoint. Luis, merci beaucoup pour venir. Merci d'avoir regardé. Qu'est-ce que c'est que ce matériel et pourquoi ça pourrait nous apporter un éclairage sur ce que sont ces fameux phénomènes ou ovnis? Notre compagnie, dans la dernière année, demi ou deux, a obtenu beaucoup de matériel. Donc, il y a beaucoup de la provenance de ce matériel. Il y en a beaucoup qui sont de, oui, je pense que, et c'est peut-être que. Mais la provenance d'autres matériels aussi a vraiment une source qui a été comme vraiment confirmée, substantielle. Donc, on est en train d'étudier ce matériel-là à trois niveaux différents. Alors, propriétés physiques, les propriétés moléculaires ou chimiques, et ultimement, les propriétés atomiques. Et c'est vraiment après toutes ces études-là qu'on sera capable de prendre une position définitive. Il faut que vous gardiez en tête aussi qu'on doit suivre le procédé scientifique. Là, il dit que ce n'est pas aussi facile que de vous arriver et de dire, « Hé, regardez ce qu'on a trouvé. » Donc, ils veulent vraiment être pris au sérieux et ils font des analyses sur ce matériel qu'ils ont apparemment, qui ont beaucoup, beaucoup de matériel. Il y a encore beaucoup de travail qui doit être fait. Et en plus, c'est sûr que vous avez beaucoup de travail et que vous allez être remis en question, naturellement. Et vous devez être remis en question parce qu'on ne peut pas juste prendre ça et l'avaler comme un bonbon. Et pourquoi vous pensez que ce matériel-là pourrait être relié à des objets volants d'une identifiée ou à de la vie extraterrestre? Sans rentrer dans trop de détails maintenant, parce que c'est trop spéculatif, on essaie trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt pour spéculer sur ce que je pense que c'est? À la fin de la journée ou à la fin de ce processus, ce sera ce que les analyses nous disent ce que c'est. Donc, si on a des réseaux, des niveaux isotopiques intéressants et vraiment étranges, qui ne sont pas normalement trouvés sur cette planète, donc, il dit que quand on va découvrir ça, on va se gratter la tête, puis il y aura deux possibilités. Soit ça a été pensé comme ça par des gouvernements, ça a été, on a fait l'ingénierie comme ça, ou ça vient d'ailleurs. Et ultimement, c'est ça qu'on essaie de découvrir. Donc, ils nous donnent déjà une piste. Ils semblent dire qu'ils ont découvert des niveaux isotopiques, donc dans la molécule atomique, qui ne sont vraiment pas habituels sur notre planète. Donc, il y a tout ce matériel-là qui vous a été amené par des gens qui prétendent qu'ils l'ont trouvé sur des sites d'écrasement. Dans certains cas, oui. Mais il dit, je ne peux pas élaborer trop sur ces individus et sur ce qu'ils nous ont donné parce qu'on a des ententes de confidentialité. Mais le matériel qu'on a nous provient de plusieurs sources individuelles et gouvernementales. Il dit, j'espère que vous allez revenir avec des résultats. Nous autres, on est ouverts d'esprit, on est sceptiques, mais on demeure ouverts d'esprit. Donc, voyez-vous, ce n'est pas fini. On n'est pas... Il n'y a rien qui est... Depuis que le Pentagone a confirmé que tous ces témoignages-là sont vrais, ça commence à vraiment prendre plus de forme et on verra bien jusqu'où ça va nous mener. Peut-être que ça sera, avec les conclusions de toutes ces analyses de ce matériel qu'ils ont, confirmé que c'est... Oui, ça vient d'ici, mais c'est sûrement des technologies de pays qui sont en train de développer des appareils, des vaisseaux qui seront vraiment d'une autre génération ou ça vient carrément d'ailleurs. Intéressant. Il fallait que je vous partage ça parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entre vous, comme moi, qui êtes vraiment, vraiment... vraiment intéressés par... Et on n'est pas les seuls, si on monte à 2000, 3000, 4000 ans, même depuis le début de l'origine. On a toujours été intéressés par ça. Peut-être parce que... On vient de là. Peut-être parce que nous-mêmes, on est des extraterrestres. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...